... Bonjour à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour suivre ce 12-13 en Provençal. Voici les titres que nous allons développer. Jean-Michel Jarre empile pour un tour durant l'automne 2010. Après avoir investi 8 grandes villes françaises, l'artiste donne de nouveaux rendez-vous à ses fans en novembre 2010. Jean-Michel Jarre sera notre invité dans ce 12-13. Que ce soit au pied de la Tour Eiffel ou de la Défense, à Houston, en Chine ou encore dans le cadre magique des pyramides d'Egypte, le pionnier de la musique électronique est resté le maître incontesté des scénographies lumière et laser. Je vais parler bien sûr de Jean-Michel Jarre. Bonjour Jean-Michel Jarre. Merci d'avoir accepté notre invitation. Le 29 mars dernier, vous aviez illuminé le Dôme de Marseille en le transformant en soucoupe volante. Qu'est-ce que vous réservez au Toulonais le 9 décembre prochain ? C'est fait partie de toute cette tournée 2010 qui m'emmène autour du monde depuis le début de l'année, qui est en fait ce rêve d'apporter la magie des concerts en extérieur que vous venez d'évoquer dans des lieux justement plus contrôlables où on peut faire des choses finalement qu'on ne peut pas faire à l'extérieur. notamment sur le plan musical puisqu'on est quatre sur scène, le concert très dynamique où je prends évidemment les morceaux les plus connus de mon répertoire mais aussi des nouveaux morceaux à une époque où beaucoup de concerts sont souvent un peu en playback ou préenregistrés. Là on a vraiment mis l'accent sur le live avec beaucoup de moments improvisés qui fait que chaque concert sera différent. Et le concert de Toulon, c'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles je suis ici aussi, je viens en repérage même si je connais bien la salle pour justement préparer quelque chose d'exceptionnel pour Toulon. En plus ça va être un des derniers concerts de l'année donc je veux vraiment mettre les petits plats dans les grands dans une région que j'aime beaucoup. On va justement écouter un extrait d'un de vos concerts, on se retrouve tout de suite après. Vous travaillez toujours avec vos trois complices, le fidèle Dominique Perrier, Claude Samard, Francis Rimbert. C'est important de travailler toujours avec les mêmes musiciens depuis autant d'années ? Oui, je pense que c'est vraiment comme un groupe. D'ailleurs au-delà même des trois musiciens, l'équipe que nous sommes là autour du monde, toute cette équipe c'est vraiment un gang, c'est vraiment une famille qui permet justement d'avoir je pense cette qualité tout à fait particulière que je crois nous avons sur scène. Vous parlez de la scénographie, c'est vrai que la scénographie est tout à fait spectaculaire et je pense que c'est un concert qui est vraiment assez différent de ce qu'on entend, de ce qu'on voit d'habitude à une période difficile où les gens font un effort pour venir vous voir et acheter un billet. C'est très très important d'avoir une équipe qui fait le maximum. Chaque jour, on me reproche d'ailleurs dans l'équipe de faire souvent deux concerts, on me dit tu fais des répétitions de deux heures aussi longues que le concert lui-même mais je pense que c'est payant et surtout pour ce concert de Toulon qui est un concert encore une fois très particulier avec une scénographie aussi que je prépare qui va être assez différente de ce qu'on a vu et entendu dans le reste des concerts cette année. Dernière question très rapidement, 2011, tournée mondiale, qu'est-ce qui est prévu ? 2011 c'est après cette étape importante française parce que c'est quand même la famille la France donc c'est évidemment l'étape qui me tient le plus à cœur mais après c'est les Etats-Unis, la Chine dont vous parliez, l'Australie, l'Amérique du Sud et puis à nouveau la France dans des lieux un petit peu surprenants, différents de ce que je fais là. Et puis un album fin 2010 aussi ? Exactement, un album qui va sortir 2011. J'ai eu une année un petit peu difficile que j'ai perdue à mon papa et à ma maman dans la même année donc ça m'a décalé un peu émotionnellement je dirais et le prochain album va sortir courant 2011. Merci Jean-Michel Jarre, donc rendez-vous est pris un 9 décembre prochain à Toulon. Merci, je vous y attends, merci. Merci à vous. Voilà, très bon appétit à tous, merci votre fidélité, portez-vous bien, au revoir. Sous-titrage ST' 501